allez 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 bonjour à tous bonjour à toutes je suis super content de vous retrouver c'est à la fois je vous l'avoue j'ai un petit mélange de stress pas souvent que je fais des lives mais en même temps je suis super content de pouvoir partager avec vous des techniques de pâtisserie des choses simples qu'on peut réaliser chez nous et surtout aujourd'hui du beau matériel de filmer en HD voilà j'ai le retour vidéo je sais que vous me voyez alors techniquement il y a un décalage de 20 secondes vous inquiétez pas si je réponds pas tout de suite à vos questions on risque d'être un peu nombreux aussi donc essayer de voir si la question sont déjà reposés et voilà pour la recette ce que nous allons faire c'est un Paris Brest on va le faire depuis zéro et ce qui compte aujourd'hui c'est que vous appreniez bien à faire la pâte à choux la bonne texture on va faire un craquelin ensemble on va faire un praliné ensemble nous mêmes et ensuite une crème mousseline praliné c'est à dire on va d'abord faire une crème pâtissière ensuite introduire la montée au beurre finalement et introduire le praliné comme on désire je vais vous montrer mes petites astuces pour réussir tout ça ce cours est gratuit et sera normalement disponible sur ma chaîne youtube pour le revoir le but à travers ça c'est vous faire connaître ce que j'ai lancé en octobre je pense donc ce principe de cours en ligne tout à l'heure à la fin du cours je vous mettrai le lien pour le prochain cours en ligne si ça vous a plu n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux à commenter etc j'ai pas oublié aussi tout à l'heure un petit jeu pour gagner le livre de cyril ça apparaîtra quand on aura un petit moment de pause oui voilà pour ceux qui n'ont pas vu les instructions sur j'ai posté sur facebook donc je vous conseille de ne surtout pas faire la recette en même temps vous n'avez pas forcément moi tout déjà pesé par exemple donc je vais aller plutôt vite et ensuite plutôt prenez des notes et observez les textures qu'on doit voir ou le coup de main les techniques ça qui est important et ensuite une fois que vous aurez à la fois la recette à fois les techniques il y a il y a toutes les chances possibles vous arrivez sans souci donc concentrez vous sur la technique les coups de main les conseils que je vous donne et ça devrait le ça devrait le faire je vais vous montrer on va démarrer dans une petite vingtaine c'est l'heure en attendant vous faire hop là bascule de caméra jolie transition je vous présenterai tout à l'heure mon réalisateur alors tout est pesé ici on aura le craquelin qu'on va démarrer de suite ici on a la pâte à choux ici on a le pralidé et ici on a la crème mousseline est-ce que c'est clair pour tout le monde est ce qu'on peut commencer dites de moi j'attends un petit retour et voilà on est bon sur le cadrage alors on a deux heures je vais je parle j'ai tendance à parler beaucoup donc je vais essayer de pas trop parler ce qu'on va faire c'est que si vous avez des questions pouvez les poser en live si j'y réponds pas on refera une session de questions réponses après 17 heures pour ceux qui ont du temps d'accord on va démarrer par le craquelin le craquelin qu'est ce que c'est c'est une pâte vraiment de base de base avec de la farine du sucre du sucre normal ou du sucre roux et du beurre et j'ai mon super réalisateur qui va vous afficher la recette qui va apparaître en bas de l'écran ça sera ici dans deux petites secondes il est occupé le port donc tout simplement vous pouvez le faire à la feuille au robot ici une petite quantité voilà la feuille du robot ici une toute petite quantité on va le faire à la main et comme j'ai pas beaucoup de temps pour éviter de me laver les mains de vous quitter trop longtemps je vais tout faire à la main et aux gants donc c'est tout simple le sucre et le beurre un beurre tempéré alors soit si vous avez du beurre demi sel soit si vous n'avez pas du beurre demi sel vous rajoutez une bonne une bonne pincée de sel là l'avantage de le faire à la main c'est que progressivement on va réchauffer le beurre et du coup il va se laisser malaxer très facilement voilà donc là vous avez vous avez une texture ici vous voyez une petite pâte là je rajoute la farine 50 g de farine que j'utilisez en deux petits hop là donc les recettes vous les retrouvez aussi sur mon blog ma pâtisserie.fr pour ceux qui sont inscrits à la newsletter ils ont dû les recevoir il y a quelques jours parce que j'ai fait exprès de les poster avant voilà donc là on malaxe bien on réchauffe le beurre et progressivement ça va nous faire notre fameux craquelin bon j'ai vu des craquelins à la noisette j'ai vu des craquelins à l'amande par exemple donc peut-être diminuer j'ai jamais testé peut-être diminuer une partie de la farine elle remplacer par de la poudre d'amande ou de la poudre de noisette là je suis resté sur la version très simple vous voyez ça forme un paquet c'est friable réchauffez le bien avec vos mains voilà on est bon c'est plus une miette vous voyez c'est clair pour tout le monde maintenant je vais l'étaler on cherche à avoir un craquelin de 2-3 mm d'épaisseur pas plus donc c'est quelque chose qu'on va venir toucher sur le chou si c'est trop épais donc trop lourd ça va écraser le chou il va pas bien monter si c'est trop fin il va tellement à la cuisson se répartir sur le chou que finalement vous aurez pas forcément le croquant attendu donc 3 mm c'est un bon compromis donc là je pré-étale la technique vous voyez un peu partout c'est quand on a besoin d'étaler des pâtes qui collent papier sulfurisé hop là on redécolle on remet un plat donc ça c'est une technique très simple et vraiment même quasiment toute la recette je respecte la recette de conticini d'ailleurs je vais faire une forme façon conticini du paris brest je crois que c'est très sympathique les choux on peut les partager c'est quasiment la recette de monsieur conticini hop là voilà là alors j'ai essayé de vous le montrer à la caméra bon je pense que je vais pas y arriver on a quelque chose d'assez fin vous voyez donc vous utilisez un emporte-pièce un petit verre quelque chose qui ça peut être un peu plus large que vos futurs choux c'est pas de soucis parce que ça va fondre et ça va bien recouvrir le chou bon le chou que je vais pocher tout à l'heure ils sont plus petits que ça je commence à faire des empreintes je vais faire environ bon je fais tout et des choux je pense que je vais en faire une dizaine 1,2,5,9 moi là j'en ai largement assez le reste vous refaites une boule et pouvez le réutiliser pour d'autres choux etc pour le manipuler le craquelin je peux pas le décoller correctement donc ce que je vais faire c'est qu'on le met au congélateur le temps de faire la pâte à choux tout simplement je reviens à tout de suite hop là voilà je fais un tout petit peu de ménage et maintenant on va attaquer la pâte à choux alors je serais fier si vous me postez des des belles pâtes à choux sur ma page facebook après ce cours parce que il n'y a pas de raison de la rater hop là on va faire une pâte à choux là dedans caméra change de caméra voilà on revient sur juste je vais faire un petit topo sur la pâte à choux la pâte à choux c'est c'est une des rares préparations en cuisine qui se cuit en deux fois vous avez d'abord la panade qui va être un mélange de lait d'eau ou que d'eau ou que de lait ça dépend si vous voulez des choux qui soient durs ou des choux mous si vous voulez des chouquettes qui soient un peu moelleuses vous faites tous les moi je veux des choux bien durs qui ramollissent pas rapidement et bien on va faire des choux calots ensuite donc l'eau le sel le sucre hop là le sel le sucre et l'eau et le beurre on va les faire fondre doucement le but c'est pas de faire évaporer toute l'eau donc on fait fondre doucement c'est ce que je vais faire là caméra 2 hop voilà donc là je vais le faire fondre doucement et je vais continuer mon explication sur la pâte à choux alors désolé il va y avoir un tout petit peu de bruit et ici j'ai les oeufs pesés 125 alors chez moi ça fait pile poil trois petits oeufs voilà donc j'ai déjà le sel et le sucre qui sont dedans et je vais mettre à chauffer voilà doucement hop là sinon ce que vous faites chez vous vous cassez les oeufs dans un bol c'est à peu près 6 g l'oeuf moi ils sont tout petits j'en ai mis 3 je suis arrivé à 125 g ensuite vous les touillez vous les mélangez à la fourchette et ensuite dans un autre bol sur une balance vous pesez jusqu'à obtenir 125 g bon ce que je disais sur la pâte à choux il y a deux cuissons il y a d'abord la première cuisson qui se fait à la casserole hors du feu je vais rajouter la farine et je vais mélanger ça va créer une panade et ensuite il va falloir la dessécher 2-3 minutes première chose importante et donc ça c'est la première cuisson seconde cuisson c'est après avoir introduit les oeufs on va la pocher on va la mettre au four et souvent c'est là on dit oh mince il retombe etc donc il faut bien réussir ces deux cuissons la première c'est une phase de desséchage de la pâte de la pâte à choux pourquoi il faut bien la dessécher c'est le seul moyen qu'ensuite la pâte réabsorbe à nouveau les oeufs le liquide de l'oeuf etc pour que ça marche bien ok on fait fondre doucement hors du feu on introduit la farine on n'a pas peur ça va bien se passer ensuite on dessèche et ensuite on ajoute les oeufs je vais chercher un petit peu de poule c'est de la farine la farine tamisée que j'ai utilisée et ensuite les outils vos meilleurs outils ici ce sera la maryse et surtout la spatule que j'adore qui est incassable de chez Debuyer normalement tout le matériel que j'utilise je vous ai mis les liens sur mon site pour si vous avez envie de l'acheter vous équiper j'ai mis des des liens voilà vous voyez ici le beurre on le fait fondre doucement alors sur mon bloc il y a deux recettes de pâte à choux il y a la traditionnelle que je viens d'écrire et depuis quelques semaines il y a celle de la spéciale éclair vous verrez il y a de la poudre de lait en plus et elle a tendance à être un tout petit peu plus liquide et par contre elle craque beaucoup moins à la cuisson voilà tout le beurre est fondu je ne vais pas plus loin je retire du feu voilà et maintenant je verse la farine d'un coup hop est-ce que vous voyez bien voilà toute la farine d'un coup et là on commence à mélanger et là vous dites catastrophe il y a des grumeaux partout non on ne s'inquiète pas ça va bien se passer vous rebillez et voilà vous avez quelque chose de lisse et maintenant on va remettre à dessécher 2-3 bonnes minutes à puissance moyenne on n'est pas et donc là chacun sa technique moi j'aime bien la caler dans un coin et venir gratter des petits morceaux le but donc c'est de la dessécher là c'est un peu fort je vais baisser je ne sais pas si vous voyez la vapeur qui s'échappe donc là tranquillement vous venez regarder mon mouvement je viens casser la pâte à choux à chaque fois le but c'est de l'humidité l'aérer être sûr que toute l'humidité progressivement enfin toute une grande partie d'humidité donc là j'ai la petite croûte qui est en train de se former au fond c'est ce qu'on recherche là j'ai peut-être baissé un peu trop si vous avez des questions n'hésitez pas oui moi j'ai des tout petits oeufs donc ils font pile poil 125 g donc compter 2-3 bonnes minutes je peux là je peux faire une boule assez facilement je vais continuer alors la pâte à choux c'est l'opposé d'une brioche on ne veut pas développer la force de la farine c'est-à-dire développer le gluten donc moi je ne vais pas la mélanger au robot je ne vais pas la mélanger à la feuille plus on développe avec un outil mécanique le gluten mécaniquement plus elle va craquer à la cuisson donc je vous conseille de rester la vieille méthode la spatule même pour introduire les oeufs alors c'est vrai qu'avec la méthode du craquelin c'est un bon cachemisère c'est un bon cachemisère aussi ça va recouvrir le chou ça va le faire développer uniformément bon voilà là ça suffit vous voyez je ferme facilement allez stop je ferme facilement une boule et je la mets à refroidir dans un bol très important il faut qu'elle refroidisse avant d'introduire les oeufs sinon ça va les cuire ça va faire une omelette directe hop là je pousse ça et je vais allumer le four chaleur statique et moi je vais démarrer assez fort 220 degrés à peu près et ensuite on va cuire à 180 degrés 175 sur mon four il a tendance à être un peu fort hop là je vais allumer le four pendant que ça refroidit les oeufs hop là excusez-moi je reviens donc les oeufs c'est à peu près 60 grammes l'oeuf et en gros c'est 65 grammes à peu près donc ce que vous faites c'est que vous mettez vos oeufs dans un petit bol vous battez et il y en a un qui ne veut pas se laisser percer voilà et ensuite vous pesez ce mélange ce mélange là c'est pas on enlève que le jaune ou le blanc on enlève un mélange alors ce que je fais souvent c'est que je mets une pointe de sel ici au lieu de la mettre que dans la pâte à choux ça liquéfie les oeufs comme ça je les pèse très facilement ça coule il n'y a pas un coup le blanc qui part d'un coup un coup le jaune d'accord voilà le four on démarre chaud comme ce qu'on veut que la pâte gonfle bien donc on démarre on démarre à 220 degrés à peu près 210 220 230 suivant au four et après on va faire une cuisson de 30 à 40 minutes à 180 degrés ça n'a rien à voir avec la cuisson des choux avec raclin n'a rien à voir avec la recette par exemple des éclairs vous faites ça avec des éclairs ils vont être tout explosé donc la pâte à choux si on veut qu'elle gonfle beaucoup on met le four très chaud style des chouquettes on se manque de la forme on veut quelque chose qui soit aéré mais un peu moelleux aussi donc le cuir fort et pas très longtemps sûrement je n'ai pas en tête mais 20-25 minutes peut-être à l'opposé des chouquettes on veut par exemple des éclairs parfaits façon l'éclair de génie donc là on va démarrer un peu fort pareil 220 mais tout de suite on va cuire pendant une heure par contre mais à 165 degrés vous voyez bien les opposés et nous on est au milieu on va démarrer un peu fort pour que la pâte à choux se développe malgré le craquel qu'elle a dessus mais après on va cuire gentiment à 180 degrés même 175 chez moi parce que mon four a tendance à chauffer un peu plus la chaleur statique 175 à chaleur statique c'est l'opposé c'est quoi la chaleur statique il y a une question qu'est-ce que la chaleur statique c'est quand la voûte et la sole est activée seulement il n'y a pas le ventilateur qui tourne à l'arrière du four voilà donc les oeufs on ne les met pas tous d'un coup parce que la pâte aurait du mal à ingurgiter à se faire hydrater donc là j'ai 3 oeufs je vais le faire en 3 fois voilà donc au début on dit tiens ça glisse jamais ça va se mélanger ne vous inquiétez pas la quantité n'est pas très grande aussi je ne suis pas sûr qu'au robot ça fonctionne très bien vous voyez je touille au centre presque pour faire une ganache ou une mayonnaise hop on ramène les copains voilà là je m'excite un petit coup alors pourquoi une question aussi pourquoi chaleur statique et pas chaleur tournante alors là si vous voyez chez des pros eux c'est tout en chaleur tournante pourquoi chez eux ils font chaleur tournante et nous chaleur statique en fait nous on a des fours très simples on n'a pas de trappe qui permettent d'évacuer la vapeur d'eau il y en a beaucoup générés par la pâte à choux donc je ne sais pas par quel phénomène mais les choux poussent mieux avec la chaleur statique que la chaleur tournante ça pourrait marcher si vous entrebâillez votre four je pense avec une petite cuillère toujours en chaleur statique je ne sais pas bon en tout cas il faudra demander un vrai pâtissier sur le coup donc là j'ai mis le deuxième oeuf vous voyez on dirait que ça ne va jamais se mélanger on ne s'inquiète pas on laisse le temps du liquide de rentrer dans la pâte regardez là ça change les blocs et voilà c'est bon là j'ai plus qu'une pâte vous voyez donc là fait introduit maintenant on finit alors la quantité que je vous ai donnée la quantité que vous trouverez sur tous les sites c'est une quantité moyenne je ne sais je ne connais pas la qualité de votre farine je ne sais pas comment elle va absorber les oeufs il faut s'arrêter quand la pâte est un peu souple quand je fais un trait et que ça se referme ici elle n'est pas très lisse elle n'est pas très brillante la trace reste complètement on n'est pas bon il en manque encore on a un début de crête vous voyez mais ce n'est pas lisse et elle n'est pas très souple donc une fois que vous avez mis les deux tiers de la préparation là vous y allez plus doucement moi je pense que j'ai besoin mais au moins de ça c'est ça le secret c'est que le faut vraiment développer son oeil là sur la pâte à choux ça dépend de votre farine une fois que vous aurez trouvé le bon réglage chez vous vous pourrez y aller les yeux fermés c'est pour ça que des fois il y a des recettes qui ne vont pas marcher parce que la personne qui l'a réalisé avec soit une farine spéciale soit son magasin préféré allez on s'énerve un peu vous voyez là ça commence à couler hop 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 alors après on dit on retourne et donc ça va faire une crête etc vous voyez ça se referme ici ça se referme vous voyez peut-être il manquerait un tout petit peu d'oeufs encore mais j'en ai plus ça va être quand même bon vous voyez faut que ça soit assez souple là voyez-le presque comme de la LIGO pour ceux qui connaissent la préparation à Véronèse voilà on s'excite un tout petit peu sur la fin voilà on a la fameuse petite crête ici ça tient c'est lisse on est pas mal ça devrait être mangeable alors la pâte à choux ça se congèle très bien les plus beaux choux que j'ai fait c'était en pochant la pâte à choux dans des empreintes en silicone de 3 cm de diamètre des demi sphères congelés et ensuite congelés je les ai démoulés je les ai posés sur un papier cuisson j'ai mis le craquelin dessus et je les ai mis en cuisson comme je vous l'ai dit ça m'a fait des choux qui avaient des diamètres très réguliers sinon ça se congèle très bien au frigo ça va se conserver je pense 48 heures c'est des oeufs frais donc pas trop longtemps non plus et ensuite sinon ça se poche chaud comme ça c'est très bien alors pâte à choux c'est comme vous le sentez ça va alors pareil je vais reprendre mon principe d'échelle on peut faire qu'avec de l'eau mi-lait mi-lot et ah oui pardon transition de caméra voilà je vais reprendre mon principe d'échelle pour que vous comprenez bien on peut faire qu'avec de l'eau on peut faire mi-eau mi-lait ou que lait le lait c'est beaucoup d'eau mais aussi de la matière grasse plus vous mettez de lait plus les choux à la fin seront mous et resteront ont tendance à ramollir plus vite comme je disais tout à l'heure des choux des chouquettes par exemple vous faire pour vos collègues etc on va le faire coller par exemple vous voulez des choux des éclairs qui tiennent un peu longtemps au moins 12 heures vous les faites la veille on va faire plutôt que eau mélange les deux suivantes voilà donc il n'y a pas de secret il n'y a pas de meilleure recette ce que je j'ai vraiment envie de vous apprendre ce que j'ai vraiment à force de chercher sur le net c'est qu'il n'y a jamais il n'y a jamais vraiment de meilleure recette c'est il y a des recettes pour faire quelque chose de spécifique il y a d'autres recettes pour faire d'autres donc vraiment la chouquette quelque chose de moelleux qu'on va cuire très fort qui va beaucoup gonflé et éclaté qui n'est pas du tout esthétique ça on est d'accord par contre c'est super bon bien c'est léger d'autre côté comme je disais tout à l'heure on veut un éclair très bien formé une fois garni de crème on veut qu'il reste un peu croustillant quand même donc on va faire qu'avec de l'eau on va bien le cuire et voilà on va repasser aux garnitures on va remplir la poche alors ici je me suis fait un petit dessin histoire d'avoir un diamètre j'ai pris mon compas j'ai fait plusieurs traits je vais voir en fonction de la quantité de pâte à choux parce que j'ai pas répété la recette et là j'ai un papier sulfurisé donc bon je vois pas alors mon astuce ici regardez j'ai pris une bouteille des viens que j'ai coupé et ça me fait un porte poche à douille pas cher ici je vais pocher avec une douille uni et fait à peu près 10 mm voilà c'est comme votre il faut que la douille soit en diamètre à peu près en rapport au par rapport au chaud pour les pocher vous n'avez pas utilisé une douille de 3 mm pour faire un tas de deux pas utiliser une toute petite douille pour faire un gros tas donc là je vais faire un tas moyen alors ici l'astuce plusieurs astuces quand vous avez une épingle à linge par exemple la mettez comme ça soyez la technique on roule et on glisse à l'intérieur c'est ce que je vais faire d'ailleurs et là ma petite bouteille déviant voilà comme ça ça me permet de travailler seul et de pas en mettre partout alors la poche à douille ça fait peur à tout le monde surtout aux débutants faut vous entraîner y'a pas de y'a pas de mystère c'est un outil une fois qu'on maîtrise qui est très pratique on peut faire des dosages précis des beaux décors hop là j'ai ma pâte à choux qui est quasiment froide qui est tiède c'est nickel hop là on prend on pousse la préparation d'accord on pousse on la met sous pression dans sa main droite pour les droitiers on visse mon pouce verrouille et après c'est ma main ici qui va gérer la pression j'ai besoin que d'une main pour la poche à douille l'autre c'est pour la guider d'accord tout le contrôle se fait ici alors il faut que je réfléchisse au diamètre est ce que j'ai assez oui je pour être vraiment précis les professionnels n'ont pas besoin de ça pour être précis j'ai fait un petit cercle je sais pas si vous le voyez voilà j'ai poché pardon j'ai poché j'ai sorti mon compas décollier et j'ai fait plusieurs couronnes alors soit si vous le faites directement sur le papier cuisson vous le retournez comme ça votre pâte à choux ne sera pas en contact avec l'encre soit moi j'ai un papier cuisson préféré c'est des feuilles comme ça donc je le mets par dessus allez c'est parti je vais pocher voilà à peu près 3-4 cm voilà vous voyez par dessus c'est tout simple on coupe d'un coup sec et hop là alors là ça se touche pas tout à fait mais c'est pas grave vous voyez il me reste de la pâte à choux ce que je vais faire c'est que mon petit réalisateur il est gourmand donc je vais y faire hop vous voyez peut-être qu'on peut mettre l'autre caméra je sais pas si pour bien voir peut-être ou ça va pas non non c'est très bien hop je vais en reprocher d'autres pour vous montrer donc là je viens dessus on presse généralement assez vite sur une poche à dos il faut pas être timide on y va on fait sortir d'un coup hop et en quatre d'accord voilà on va arrêter là donc c'est juste pour finir la pâte ce qui nous intéresse nous donc à peu près avec les proportions on peut faire soit un grand Paris-Brest soit deux petits là j'ai un diamètre à peu près 15 cm même pas voilà vous voyez je vais essayer de vous montrer quelque chose de très lisse limite brillant vous voyez c'est ce qu'on doit obtenir on va chercher le craquelin hop là le craquelin qui est très dur et qui décongèle très vite vous voyez là le diamètre est vraiment je vais faire un petit coup regardez là c'est trop grand c'est pas grave j'enlève un morceau ça va marcher tout aussi bien voilà vous voyez ici ça va fondre de suite il y a beaucoup de beurre ça va venir épouser gentiment le chou j'enlève un peu trop hop là comme ça donc si vous avez des questions n'hésitez pas alors attends je vois pas bien la question combien de temps la pâte à choux au congélateur je veux dire une semaine ou deux ou trois après le problème c'est pas qu'elle soit pas bonne c'est qu'elle va prendre le goût du congélateur donc si vous avez la pâte à choux qui a goût aux épinards ou aux poissons pourquoi pas bon voilà c'est plus dans ce souci là hop là après c'est plus facile quand on fait des choux tout seul on peut le poser directement hop là non le craquelin il va fondre doucement il va se il va se répartir sur la pâte à choux donc c'est pas du tout grave hop voilà et je vais faire une rangée avec hop là alors il y a une petite voilà alors oui la pâte à choux il vaut mieux la mettre dans un récipient et filmer au contact pour la cuisson moi j'ai fait beaucoup de tests de pâte à choux directement congelée aucun souci congelé vous mettez au four et ça marche très très bien donc aucun souci là je vais prendre pour finir une demi-sphère et le reste je laisse comme ça donc là j'ai un four qui a 220 degrés qui est préchauffé donc ça je le rassemble et je le garde pour une prochaine pâte à choux dans les jours qui suivent et donc là je vais fournir je vais baisser à 175 degrés 182 degrés voilà donc je vous montre bien donc là vous avez l'image de avant et dans 40 minutes on va voir qu'est-ce que ça va donner hop hop là voilà le four est laissé très bien et je vais faire un petit peu de rangement et on va entamer le praliné la première phase de praliné hop là je coupe ça alors un praliné qu'est-ce que c'est si tu peux repasser il y aura deux s'il te plaît alors il y a une petite question avant qu'on démarre on a l'autre alors le craquelin ça se conserve le craquelin ça se conserve à mon avis autant que le beurre la denrée la plus périssable à l'intérieur c'est le beurre donc ça se conserve à mon avis plusieurs semaines deuxième question est-ce qu'on peut en faire un crumble oui je pense et ce que j'ai vu souvent c'était des cakes des cakes où le pâtissier il a en vent cuisson il a mis il a planté des morceaux de crumble de de craquelin dessus et c'est venu recouvrir le cake ensuite voilà alors on va faire un praliné je vais utiliser un wok parce que déjà c'est une des rares poêles que j'ai enfin l'ustensile de cuisson qui est qui est anti-adhésif chez moi et secondo j'aime bien parce que ça rassemble tous les éléments au centre et comment on va faire un caramel je trouve que c'est pas mal on a on a des toutes les matières qui sont assemblées au centre alors ce que je vais faire déjà on va faire un praliné avec des fruits des oléagineux ici c'est mi-noisette mi-amande ce que j'ai fait c'est que je les ai mis au four à 165 170 degrés à peu près 20 minutes c'est à dire bien bien grillé ce que je vais vous montrer hop j'ai essayé d'en casser une c'est vraiment que l'intérieur est vraiment bien torréfié ils sont vraiment sèches et il y a une odeur de oh là là il y a une odeur de noisette torréfiée et d'amande qui est excellente alors un praliné qu'est-ce que c'est c'est de base le même poids de fruits que de sucre d'accord les fruits vous pouvez faire un praliné qu'avec des amandes qu'avec des noisettes avec d'autres oléagéneux sûrement que noix de pécan ça marche très bien ce qui est vert la pistache ça doit marcher aussi etc le praliné de base c'est même poids et ensuite dans les fruits à peu près temps pour temps d'amandes et de noisettes alors je les ai torréfiés à peu près 20 minutes au four ensuite je les ai enfermés dans un petit drap et ça a permis de les émonder donc la plupart n'ont plus la peau mais il en reste pas mal avec la peau quand même ou une partie de la peau c'est pas grave ça donne du goût pas du tout alors il y a des questions avant de démarrer les torréfiés je les ai mis sur une plaque à plat et je les ai mis une vingtaine de minutes à 170 degrés alors ce qu'on va faire c'est qu'il y a pas mal de questions et ça fait 50 minutes qu'on a démarré je vais d'abord commencer le praliné et ensuite je répondrai aux questions donc on démarre par faire un caramel alors il y a plusieurs techniques caramel à sec et une fois qu'il a beaucoup caramel on met les fruits caramel pas sec ici on va faire un caramel avec de l'eau je trouve que c'est plus simple et voilà donc ce qu'on fait c'est qu'on met le sucre sucre de base sucre cristal d'accord et ensuite on met QS d'eau qu'est-ce que ça veut dire QS quantité suffisante c'est-à-dire que juste de quoi mouiller vous pouvez mettre plus d'eau mais ça va mettre plus longtemps mais c'est jamais une erreur de mettre trop d'eau pour un caramel d'accord le but c'est que tout votre sucre soit mouillé tout simplement donc là je lance fort et quand il va y avoir des petites bulles on va pas utiliser le thermomètre vous pouvez voir des recettes où il y a marqué 121 degrés etc donc nous on va se la faire simple je mets assez fort hop là voilà j'ai mis assez fort et je vous laisse une petite minute d'aller laver mes deux spatules parce que j'en ai besoin et ensuite je réponds aux questions le temps que que cela bon c'est parti Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Très bien, vous voyez ça boue, alors peut-être que la vapeur d'eau, on a changé de caméra. Voilà, là vous voyez on a des petites bulles, je ne sais pas si on le voit bien, on a des petites bulles, on voit que le bouillon est bien plus épais. Juste pour info, quand ça donne ça, on a 113 degrés, on est pas mal, on a dit qu'on le faisait sans thermomètre, bien sûr, alors je vais, là je suis à puissance moyenne, voyez il faut vraiment, il faut vraiment avoir ces petites bulles là, on sent que le sirop commence à être épais, les bulles n'éclatent plus tout à fait pareil, tout à l'heure, voilà, très bien, je vérifie moi, on est à 121 degrés, voilà, là il y a vraiment un mélange de petites bulles, grosses bulles, et on sent l'épaisseur du sirop. Et là je vais jeter, je pense tu peux rebasculer en haut, et là je jette mes fruits secs, hop, je me décale un petit peu, voilà, tout d'un coup, et maintenant, pas forcément très fort, faut avoir le temps de bien enrober tous les fruits secs, donc puisqu'il y en a pour quelques minutes, je ne vous dis pas l'odeur dans quelques minutes, puisqu'on fait ça pas trop fort, j'ai le temps de répondre à vos questions, et mon cher collègue va me les lire. Oui, le four est préchauffé à 225 degrés, 210, 220, 230, et ensuite on enfourne à moins 180, alors regardez le phénomène qui se prie ici, regardez ma casserole, tout est blanc, le mélange à sabler, c'est une phase normale, dans le sucre, quand on travaille le sucre, à partir d'une certaine température, tout corps étranger le fait masser, et c'est surtout parce qu'on veut qu'on fait un beau caramel à sec, en fait un caramel à sec, on met juste le sucre dans la casserole, et on le laisse jusqu'à caraméliser, si on le touche, surtout avec des instruments qui sont sales, il va faire exactement pareil, regardez, on dirait du gros sel, ici, vous voyez tout ça, le sucre à masser, nous c'est normal, on va continuer à chauffer, on en profite pour bien l'enrober, et là il y a l'avantage d'avoir une poêle anti-adhésive, et là progressivement, progressivement, le caramel commence à se former, donc seconde question, donc là sur une plaque à induction normale, je suis à peu près entre, d'une chaîne de 1 à 10, je suis à peu près à 6, 7, alors autre question, oui, le sirop en temps, le sirop en temps, ça dépend de la puissance que vous mettez, ça peut durer une demi-heure, une minute suivant la puissance de votre plaque, donc le sirop on va dire de bonne minute, ça dépend de la quantité d'eau que vous mettez aussi, il faut vraiment, vous voyez les bulles plus petites qui se forment, voilà, vous voyez, ça masse, vous pouvez s'arrêter là, ça ferait des chouchous, alors les professionnels, ils ont des brosses machines qui tournent, ils font ça très bien, nous on le fait à la main, vous voyez là, le caramel commence à se former, j'ai baissé un petit peu, pour éviter que ça soit, il faut un caramel assez poussé, c'est à dire que, il ne soit pas noir mais presque, sinon le goût de sucre sera trop présent, ensuite je vais essayer de répondre à d'autres questions, ouf, noix, bah ça peut fort, alors le praliné c'est à base d'oli et gêneux, donc si tu es allergique à l'amande noisette, je pense que ce ne sera pas mieux à la noix de cajou, et sinon, j'ai une alternative pour toi, et... je mets ça là pour à la fin de la cuisson pour Anne, je te donnerai dans 3 minutes, je te donnerai une alternative vous voyez là tout a fondu, ça y est là on a de nouveau au caramel là on est bon vous voyez la transformation à un moment, là il reste encore un petit peu de sablage et c'est bon, là il y a tous les fruits qui sont enrobés une fois que j'ai terminé le praliné je vais vous donner 2 petites astuces alors bien sûr c'est mieux dans une casserole en cuivre qui transforme bien parfaitement la chaleur mais je n'ai pas ça sûrement vous non plus là on voit on voit le caramel qui est présent ici qui coule il commence à avoir une belle couleur dorée très dorée ici je vais arrêter là allez hop voilà stop alors j'ai deux choses à vous dire voilà j'arrête là hop je vais chercher une plaque qui est au compte de la feu et je verse ça c'est chaud je pense que vous ne voyez pas grand chose et on étale vite vous le laissez refroidir à température ambiante moi je vais tricher un petit peu je l'ai mis sur une plaque congelée alors bien sûr on a envie de toucher mais c'est juste à 170-180 degrés donc on touche avec les yeux ensuite on va le hop je le remets en fait alors première astuce une question je suis allergique aux fruits pourtant le goût est gêneux pardon et pourtant j'adore le Paris-Brest il y a une solution alternative ça n'aura jamais le goût du praliné vous êtes d'accord mais pourquoi pas essayer une crème pâtissière avec pourquoi pas essayer une crème pâtissière avec des chocolats style chez Cacao Barry le lacté caramel qui a un goût de chocolat au lait mais aussi un goût de caramel donc c'est un peu sucré il va quoique par rapport au praliné non c'est moins sucré vous pouvez faire la même crème pâtissière qu'on va faire tout à l'heure et rajouter ce chocolat dedans voilà il y a besoin de moins de fécule donc ça c'est la première alternative ça va vous donner sinon je peux parler comme ça hop là alors ce que je voulais dire voilà c'est ici alors soit vous utilisez ce genre de chocolat donc du lacté caramel de chez Cacao Barry ou Caramelia de chez Valrhona coûte un peu plus cher mais les goûts sont similaires ça peut vous donner une bonne alternative des choses qui rapprochent du Paris-Brest pour ceux qui sont enfin je vois que ça réflexion en direct je vois que ça alors le dulce il y a une remarque sur le dulce le dulce pour moi c'est vraiment pas fort du tout au niveau goût caramel ouais franchement ça ou le Caramelia et ce que je voulais dire aussi c'est que je fais jamais mon praliné en fait j'utilise j'utilise le praliné amande de chez Cacao Barry ou chez Valrhona il y a l'équivalent un praliné dans les deux cas truc de base ce qu'on trouve c'est on ne le voit pas bien ici voilà c'est du 25-25 donc autant d'amandes que de noisettes et puis 50% et le reste de 50% c'est du sucre alors vous allez voir il ne va pas du tout avoir la même texture que nous ouais pardon hop là ici vous voyez ici on a un praliné façon Nutella parce que nous on va le broyer au robot ça va jamais atteindre la qualité des meules qui sont utilisées pour écraser et pas broyer mais vous voyez cette texture là je vais le rentrer parce que je vais le finir donc ça c'est 16 euros à peu près le kilo quelque chose comme ça ou sinon vous allez dans votre épicerie fine préférée je crois qu'il y a les magasins de Justine quelque chose comme ça ma moitié m'a ramené vous pouvez trouver des petits pots de 300 grammes de pralinés tout fait des pralinés du Piémont ça revient peut-être cher peut-être à 30 ou 40 euros le kilo mais et mais voilà on a besoin de 100 ou 200 grammes donc vous achetez un petit pot de cette taille là et ça fera très bien après l'avantage de le faire soi-même c'est qu'on dose la quantité de sucre comme on veut et secondo on peut ou plus prononcer d'amandes ou de noisettes on peut jouer comme on veut c'est pour ça que je tenais à vous le montrer aujourd'hui mais sinon celui-là il a un goût formidable je crois que je mets le lien sur ma crème mousseline au praliné je pense que je mets le lien voilà alors si vous aimez tout ce qui est Nutella etc vous l'achetez vous en servez vous le cachez après parce que ça pourrait en rester voilà alors il y avait une question si mettre du chocolat ouais bon je sais pas joker le ferrero rocher c'est du c'est du gian du jas c'est pas du praliné le gian du jas c'est c'est des noisettes mixées avec du sucre glace et du chocolat au lait c'est excellent j'adore ça mais il va falloir retoucher la recette parce que il y a plus de sucre encore alors je fais un tout petit peu de ménage on va entamer non même pas on va entamer la crème pâtissière pour faire le praliné alors non je conseille pas de mettre autre chose que du sucre blanc dans quand on fait un caramel vous avez vu tout à l'heure le sucre amassé quand j'ai introduit des corps étrangers ici c'était les les noisettes et pourquoi ils sont colorés comme ça ces sucres parce qu'ils sont moins raffinés donc il y a plus d'impureté donc vous allez avoir une mousse et une petite pellicule d'impureté qui va brûler plus vite que le caramel ça peut marcher mais non je vous le conseille moins ou sinon moitié essayez ça ça peut marcher ça va marcher j'ai même déjà fait le test mais le sucre il se comporte de manière moins agréable je goûte j'ai mes choux qui se touchent entre les choux la couronne du cendre et celui du côté ça se touche je ne sais même pas si j'aurai assez de crème pour tout garnir enfin justement en parlant de crème on va faire la crème pâtissière alors une crème pâtissière on a besoin de lait on a besoin de farine ou de fécule je vous conseille largement la fécule de pomme de terre ou la maïzena fécule de maïs d'où son nom parce qu'il n'y a pas le goût de farine surtout quand c'est mal cuit donc vraiment je vous conseille ça hop là je fais un tout petit peu de ménage donc une crème mousseline qu'on va démarrer maintenant on va faire une partie on va la mettre au frais une crème mousseline c'est une crème pâtissière montée avec du beurre ici j'ai choisi ici j'ai choisi du beurre demi sel cru donc excellente qualité il est dehors depuis tout à l'heure avec le four il est très mou c'est ce qu'il faut là alors la crème pâtissière je libère tout ça il faut une casserole il faut un fouet et il faut une maryse alors il me manque quelque chose au frais il me manque les jaunes d'oeufs alors pour que ça soit clair dans l'autre tête parce que j'adore les choses claires le beurre c'est pas pour tout de suite on va utiliser la moitié quand la crème pâtissière sera finie l'autre moitié pour la montée alors une crème pâtissière qu'est-ce que c'est c'est d'un côté d'un côté du lait d'un autre côté des jaunes du sucre de la fécule on va mélanger ça ensemble on va blanchir les jaunes avec le sucre on va blanchir pourquoi parce que le sucre a tendance à cuire les jaunes donc de suite il faut mélanger ensuite on a tendu la fécule c'est la quantité de fécule qui régule la fermeté de votre crème pâtissière d'accord si vous voulez quelque chose de souple vous en mettez un peu moins quelque chose de très ferme vous en mettez un peu plus et là c'est du lait du lait entier alors j'ai laissé tremper une gousse à froid pour donner un peu de goût je trouve que c'est toujours agréable un léger goût de vanille même je recommanderais la vanille de Tahiti sur le coup parce qu'un léger goût réglissé avec le caramel etc ça va bien et là moi je trouve qu'il booste vraiment le praliné c'est un tout petit peu de fève de Tonga quand on le sent ça sent un peu l'amande et je trouve que ça donne une note un peu fumée encore plus du praliné qui est excellent alors vraiment c'est une pointe on est vraiment dans un assaisonnement délicat alors ce que je vais faire j'utilise une râpe microplane si vous n'avez pas de râpe pareil il y a le lien sur mon site vers un vendeur amazon c'est pas cher alors ça vous râpez autant le fromage tous les zestes de citron ça taille pas mal du tout et là j'en mets j'en mets mais 2 mm même 1 mm vous voyez un tout petit peu alors pour trouver la fève de Tonga il y a des spécialistes sur internet mais bon ça aura bien cher le plus simple c'est les épiceries fines dans votre ville pour les Toulousains je pense que c'est pas la majorité aujourd'hui j'ai mis des liens vers le site sinon les spécialistes les revendeurs de pâtisserie pour chez G2Tout à Paris je pense qu'il y en a effectivement bon voilà c'est parti alors crème pâtissière chez vous vous travaillez de cette manière vous mettez à chauffer le lait doucement voilà je fais vous mettez à chauffer doucement le lait de l'autre parce que tu peux basculer de caméra c'est parti voilà voilà de l'autre je vais prendre les jaunes d'oeufs il y en a un peu plus que prévu il y a des variantes avec les oeufs entiers mais ce sera plus liquide faire attention hop j'ai pas besoin de tout je mets le sucre et là de suite on souhaite on a pas besoin de blanchir c'est juste on donne le mélange uniforme on rajoute la fécule de pomme de terre ou la maïzena ou la crème à poudre ou la farine alors attendez je sens des odeurs non ça se passe bien ici c'est juste mon caramel qui sent voilà vous devez avoir un mélange uniforme ce qu'on va faire c'est qu'on va verser ce que j'ai envie de faire surtout je crois qu'il y a un imprévu vu que la taille de mon pari brest là une fois gonflé il est plus grand que le cercle je crois que je vais doubler les quantités de crème pâtissière alors vous m'excusez je sais pas si je fais ça en direct ou on fait une petite pause je vais doubler les pesées attendez il y a mon go alors je vous propose on fait une petite pause de 5 minutes on va couper on va remettre l'image d'attente on va couper le son laisser le son allumé de votre côté vous faites une petite pause et dès que je me remets à parler vous allez entendre à nouveau ma voix et on recommence le cours donc ça fait une petite pause de 5 petites minutes voilà je vais doubler les quantités de lait de beurre d'oeuf et on revient tout de suite merci 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 bonjour c'est une petite pause improvue vu que mon Paris-Brest c'est bien élargie vous verrez la différence j'ai doublé les quantité de la crème muesli j'ajusterai ça sur le site internet donc c'est à dire deux fois plus de beurre maintenant deux fois plus de lait, deux fois plus de jaune deux fois plus de poudre à crème de maïzenin et deux fois plus de sucre, voici voilà et donc on revient où on était tout à l'heure on revient, on ne veut pas je fais tiédir mon voilà largement mon lait hop là, voilà donc je fais tiédir mon lait et là je ne vais pas verser directement cette préparation dedans parce qu'elle va figer d'un goût donc ce que je fais, j'en prends une petite partie voilà et là je mélange de suite voilà, là c'est détendu ça sent oh là là, ça sent la fève de tonka, je ne sais pas si tu sens hop là ça sent déjà comme un petit goût de caramel alors qu'il n'y a rien du tout je le reprends donc là on revient le lait est légèrement frémissant même pas le but c'est pas qu'il soit très très chaud et donc là je mets mon fouet ici je récupère ma maryse et je verse tout d'un coup et voilà là de suite j'utilise mon fouet et je remue là on est parti par 2-3 minutes il y en a qui ont parlé de mon accent mais je n'ai pas d'accent ceux qui disent qu'ils ont un accent c'est que ils ne sont jamais venus à Toulouse con alors la crème pâtissière va épaissir c'est la fécule ou la farine vous voyez là ça épaissit il faut être sûr qu'elle soit bien mélangée donc je sors du feu je vérifie dans les coins voilà là là elle est prise sauf qu'elle n'est pas cuite maintenant on va cuire jusqu'à qu'elle redevienne liquide et là on sera sûr qu'elle sera bien prise là on a à peu près 2 minutes jusqu'à ébullition il faut bien remuer parce que surtout là il ne faut pas s'arrêter à la première au premier épaississement vous voyez là il redevient liquide allez quelques secondes encore vous pouvez mettre le feu moins fort et remuer moins vite là pour aller vite j'ai né assez fort voilà là on est pas mal allez elle est à nouveau liquide ça fait à peu près 2 minutes et on peut s'arrêter ouf c'est fini je laisse refroidir un petit peu et je vais mettre la moitié du beurre du beurre à température ambiante alors il y avait une question sur la pâte à choux alors j'ai profité pour la pâte à choux le sucre est ajouté alors non le sucre est ajouté dans l'eau le sucre le sel et donc c'est de l'eau ou du lait du sucre du sel et le beurre alors c'est vrai que tout à l'heure si vous avez bien porté attention moi j'avais le sucre et le sel dans la farine parce que je me suis trompé en pesant mais c'est pas grave dans ce cas là c'est pas grave il y a pas de soucis il y a que la farine qui est à l'extérieur puis les oeufs qui interviennent dans un deuxième temps une fois que la panade est une autre question le Paris-Brest non on va pas le revisiter malheureusement alors vous voyez on repasse en caméra du dessus vous voyez que je remue j'arrête pas de remuer pour la refroidir mais aussi la crème pâtissière ça croûte vite ça fait vite une croûte à la surface donc on la laisse pas 3 minutes sans la toucher je vais voir la cuisson on est pas mal les choux alors là je viens de baisser un petit peu le four de 10 degrés à 170 je viens de le mettre en chaleur tournante le but je vais ouvrir un petit peu la porte c'est de sécher maintenant vu que ça craint plus rien les choux sont formés ils vont plus s'écraser donc maintenant le but c'est de sécher je vais ouvrir un petit peu voilà c'est pas mal d'ici 5 des minutes on devrait être bon pour la pâte à choux donc là j'ai attendu un petit peu et maintenant je verse le beurre en un seul coup alors on peut l'introduire au mixeur etc ouf alors là attention je ne réutilise pas ma spatule qui a touché les œufs crus parce que les germes n'ont pas été tués pasteurisés donc je ne pourrais pas contaminer une préparation cuite par des œufs crus voilà si vous mettez le beurre dans une préparation trop chaude il va tout de suite rendre le beurre très liquide en surface et pas se mélanger vous voyez là j'ai une préparation très onctueuse il reste encore des petits grains de beurre maintenant je vais préparer la plaque pour le refroidir rapidement j'ai une plaque en acier que j'ai mis au congélateur depuis tout à l'heure vas-y dis-moi le beurre c'est donc 75 grammes restant des 150 grammes du début ? exactement le beurre on le divise par deux alors il y a plusieurs manières pour faire une crème mousseline mais là je vous donne la manière qui marche tout le temps mettez la moitié dans la crème pâtissière l'autre moitié on va le crémer c'est très important j'utilise une autre maryse si vous vous la vous pouvez la mettre dans un cuit de poule et surtout très important la filmer au contact sinon ça croûte donc moi je triche un peu je vais la refroidir rapidement voilà et je vais mettre ça sur des bacs de congélation des bacs bleus hop là je filme et là il n'y a pas de voilà vous l'étalez sur toute la plaque ok oh god oh god oh god alors je goute c'est pas mal alors j'ai une idée je vais me garder quelques fruits non cassés vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure donc là j'ai un praliné qui est froid n'essayez pas de mixer un praliné chaud hop là donc là c'est pour la décoration tout à l'heure c'est une improvisation je le mets sur le côté là hop là pour tout à l'heure donc il ya une question vas-y lis moi non pas forcément si vous avez un four statique vous laissez vous pouvez baisser il faut à peu près une arrivée une quarantaine de minutes de de cuisson faut que ce soit bien coloré quand même alors là on va finir le praliné praliné part 2 alors si vous regardez beaucoup michelac vous verrez pointe de sel etc j'en mets pas parce qu'il y en a dans mon beurre demi sel il me reste à introduire dans ma crème mousseline donc il vous faut il vous faut un robot alors des robots j'en ai cassé plusieurs en faisant du praliné c'est pour ça qu'aussi maintenant je l'achète mais je vous conseille si vous voulez faire vous même un vrai gros robot là c'est un magic mix et ça marche très bien il ne chauffe jamais donc ce qu'on fait c'est qu'on prend le praliné on le casse en morceaux une belle plaque une partie en caramel dessous et là chouchou beignet ok alors vas-y dis moi la question la première crème pâtissière plus elle est sur une surface plane plus elle va refroidir vite si vous la laissez dans un cul de poule c'est au plus de 40 minutes à mon avis filmé et là là je l'ai mis au congélateur d'ici un quart d'heure elle est froide faut pas parce que tout va rentrer ça je le garde là donc là vous cassez les morceaux les mettez dans votre mixeur si vous avez un petit mixeur vous en mettez pas beaucoup et vous faites à coup par à coup vous laissez refroidir même oui alors dans une crème mousseline le mon conseil si vous mettez là le beurre vous divisez en deux vous mettez une première moitié dans la crème pâtissière qu'elle a légèrement refroidi alors là je vais mettre à mixer ça va être un peu long pour éviter de vous casser les oreilles on va couper le son deux minutes à peu près je vais vous montrer au fur et à mesure la transformation du du mail en j'ai alors désolé pour vos oreilles première étape regardez là on a du pralin ce qu'on vend dans le commerce c'est à dire la première étape c'est à dire la poudre encore où les fruits n'ont pas rendu leur gras voilà première étape vous voyez moi je vais continuer à mixer on va couper le son du nouveau comme ça ça évite de vous éclater les oreilles vous voyez la poudre est un peu plus un peu plus fine un peu plus compacte j'ai une spatule à force de racler les lames de de robots qui donc là ça commence c'est le fait que la lame chauffe le mélange progressivement il ya une odeur on sort les choux et on remet en haut voilà les choux voilà les choux voilà les choux et on va le laisser refroidir je vais le mettre dehors et je vais vous montrer le pralin ce qu'il devient je vous ouvre un choux un choux bien creux encore un peu humide mais à peine à l'écriture je vous ouvre un choux un choux bien creux encore un peu humide mais à peine à l'écriture donc il va pas retomber vous voyez ça craque donc là il ya un stade un peu compliqué un peu embêtant où il faut remuer de temps en temps avant que le la matière grasse commence à amorcer le le mélange voilà donc là on en est ça il il Sous-titrage ST' 501 Hop là, il faut encore mélanger, vous voyez que c'est forcé, alors si chez vous ça a vraiment du mal à démarrer, je vais voir comment ça se comporte chez moi, l'amorce du praliné liquide met du thym, vous pouvez rajouter un petit filet d'huile neutre style tournesseau, pépins de raisin, etc. Hop, j'ai une idée, je vais bien le tasser au fond, les lames seront obligées. C'est quoi un robot pâtissier ? Pour le pâtissier, c'est le kicillè, vous voyez ? Ce que je vais faire, c'est que je vais changer de récipient, on a fait un peu plus que prévu. Et puis peut-être je reviendrai vers le petit, pour la fin. Déjà un petit bout de praliné au fond qui s'est formé, vous voyez ? Je vais voir si une lame plus grande, ça arrive à mieux. Je vais voir si une lame plus grande, ça arrive à mieux. Je vais voir si une lame plus grande, ça arrive à mieux. ... ... ... ... ... ... on a déjà une pâte qui se fond progressivement c'est tiède et on continue et on continue et on continue et la préparation devient super liquide même un petit rebascul sur l'eau vous voyez vous voyez ça commence à être liquide alors ce que je vais faire il y a la recette de base et puis il y a les idées qui me viennent je remélange un petit peu je vais récupérer un tout petit peu de ce mélange ce mélange framiné qui n'est pas encore terminé et je vais en faire un insert qui aura une autre texture à l'intérieur voilà, parce que je suis joueur donc il y a encore des grumeaux c'est fait exprès hop, je le mets là aussi c'est une idée et je continue à mixer le reste jusqu'à qu'il devienne bien liquide là je racle au fond j'ai quand même goûté un petit peu voilà c'est la fin c'est la fin c'est la fin c'est la fin On remue un petit coup. Une question, est-ce que tu fais des excès par ces douleurs ? Non, je ne vais pas... Merci. 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 Hop là Hop là je verse Donc il y en a besoin d'à peu près de 100 grammes Là je dois en avoir 300 à peu près Peut-être 200 dont j'en ai retiré mais ça devrait suffire Pour notre préparation Et voilà un bon praliné ça se conserve très longtemps C'est un peu Vas-y voilà Il vous reste 11 minutes Alors oui j'aurai le temps de tout faire ne vous inquiétez pas Non je blague je suis toujours à la tour Alors on va faire la crème mousseline On va faire la crème mousseline maintenant On a aussi un jeu concours Bon ben on verra à la fin Crème mousseline On prend un beurre Crème mousseline La crème pâtissière je vais la chercher Voilà là j'ai la crème pâtissière Je vais mettre à crémer le beurre C'est vraiment il faut qu'il ressemble à de la crème Il faut que ce soit tout blanc tout crémeux Plus de morceaux de beurre Est-ce que tu veux doubler la partie praliné à 200 grammes ? Oui bonne réponse je vais doubler le praliné Mais en fait j'ai mis 100 grammes c'est suivant votre goût Hop là Là on est bon Donc je mets à crémer le beurre Et en parallèle je récupère la crème pâtissière C'est parti Aouh on remet comme il n'y a pas beaucoup de beurre on fait des quantités même si j'ai doublé les quantités un peu modestes on ressente et on recrême j'ai mis à la fois du beurre doux et du beurre d'hélicien moitié moitié allez hop on vous remet le son voilà un beurre crémé c'est je veux du blanc c'est de la crème vraiment façon très montée donc la technique car à table c'est que vous le vous le dégagez une fois créé mais vous laissez pas au fond sinon si on remet la crème pâtissière dessus une partie qui a des chances de rester au fond j'ai dit – Sous-titrage FR 2021 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 Excusez-moi, maintenant le chef goutte, c'est normal Un bon goût de pralino, on sent tout petit peu la fête de Tonga Oui, on va le conserver à la température en bière Sous-titrage ST' 501 Allez, ça suffit, hop, c'est terminé, là vous avez une très belle crème mousseline Et je crois, d'ici moins de 10 minutes, on aura terminé Combien ça se conserve la crème mousseline ? Le praliné, combien de temps se conserve la crème, le praliné, j'en sais rien, plusieurs mois à mon avis Hop, là il y a des petits grains, c'est pas aussi fin qu'un praliné, donc acheté en commerce réalisé par des professionnels Ça a son charme aussi, ça donne une autre texture A vous de voir quel genre de produit vous voulez Donc là je remplis généreusement ma poche à douille, est-ce que je vais en avoir assez ? Oui, je pense Allez, un petit peu Et voilà Je vais la mettre au frais quelques secondes Alors ça c'est un outil de feignant, ça permet de fermer la poche à douille Et maintenant on va attaquer la face finale, la décoration du Paris-Brest Le garante-sange Parce que j'ai bien utilisé, c'est un plateau tournant Hop Je vais la chercher Alors moi il est tout ovale, il s'est fait coincer par les autres Donc vous voyez, il vaut mieux faire qu'une chose à la fois On montre l'intérieur On peut voir c'est creux Ça va se laisser garnir Donc Paris-Brest Il est bien froid C'est important Maintenant avec un couteau à dents On va venir découper Alors suivant la hauteur, ça donne un effet différent au Paris-Brest Si vous coupez très en haut Ça fait une grande zone de crème avec un petit chapeau Très en bas, vous allez venir avec le haut Encapsuler La crème, ça donne des effets différents Un couteau à dents Pas obligatoire Et il y a des choux qui ne se touchaient pas tout à l'heure Maintenant, ils se touchent tous Alors Comme Hop là Bon, vraiment parce que je n'ai pas envie de l'abîmer Hop Voici Alors Alors ma petite idée C'est de jouer avec les textures Donc ici j'ai des J'ai des noisettes caramélisées Que je vais venir changer de couteau Change de couteau Hop là Donc ça c'est du bonus Vous pouvez juste commencer à garder avec la crème Là c'est juste pour s'amuser Parce que J'aime bien faire des choses que je n'ai jamais faites en direct Sinon ce n'est pas assez compliqué Donc là je hache On va donner un double croquant avec d'un côté en haut le craquelin et de l'autre Allez, c'est parti Je mets Un petit peu Au centre Ouais, excusez-moi J'ai un petit à nage D'écouter Ouais, voilà Un petit peu là Vous voyez là, il ne faut pas beaucoup Ça va faire une petite texture Mais une surprise, on n'est pas habitué Pas de trop gros morceaux Il ne faut pas casser les dents de vos convives Hop là Donc là, vous voyez J'ai fait une sorte de base un peu croustillante Maintenant J'ai ma crème mousseline Finalement, j'en avais largement assez je pense Et donc là, j'ai pris une douille E8 De deux bailleurs Petit four, PF Et on va venir pocher Et on va changer de caméra On va venir pocher Tout autour Alors là Je mets une petite pointe au milieu Parce que je vais mettre le deuxième insert Vous voyez, je laisse tomber La crème Un petit peu au milieu Alors la crème mousseline Ne laissez pas trop longtemps au frais Comme elle contient beaucoup de beurre Ça va beaucoup durcir Et Ce sera plus possible de la pocher correctement C'est important aussi pour tous les arômes De la De la crème Il faut la sortir à l'avance Un petit peu Vous voyez Vous voyez, on poche tranquillou On petite pointe au milieu Maintenant je vais faire Alors c'est pas un insert congelé Mais c'est Une petite praliné intense On va dire Mais surtout Avec une autre texture Parce qu'il est granuleux Donc on va mordre dedans Voilà Vous avez un peu le praliné En tous ses états Donc vous pouvez vous amuser Finalement il fallait le praliné entier Qui n'en a pas eu Là il en manque un petit peu Peut-être Ça va prendre un très gourmand Et là je vais remettre Un tout petit peu de crème par dessus Parce qu'il y a l'intérieur du capuchon du chou Qui est creux Donc Notre praliné Donc un dessert super simple Je remets ça au pré Super simple et qui Vous voyez la texture de la crème Quelque chose qui se tient Super bien Et je vais venir Je crois que je vais avoir besoin d'aide Oui c'est là Bon ça m'a l'air d'être là C'est pas mal Non pas trop mais Ah non pas du tout Ah j'ai décalé d'un Alors le petit Je pense que c'est comme ça Non c'est pas comme ça Alors on va la jouer comme ça plutôt Non Non Oui non plus Non plus Bon Vous m'avez compris C'est pas mal Maintenant je vérifie L'épaisseur J'uniformise Voilà On est pas mal Et après en général Un petit coup De sucre glace Dessus Tout léger Juste pour Pour mettre Un peu en relief Le doré de la pâte Et voilà Est-ce que ça tourne Si on n'est pas au final Si on n'est pas au final